Bonjour, comment ça va? Très bien. Donc, vous parlez français? Oui, oui, je parle français aussi. Si vous préférez, vous pouvez parler de français. Super, voilà, on a préparé quelques questions pour vous. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Ella. Bonjour, je m'appelle... Bonjour, je m'appelle Ella. Bonjour, je m'appelle Manon. Bonjour, je m'appelle Gaston. Bonjour, je m'appelle Elias. Et moi, c'est Amélien. Enchanté. Et moi, je suis Nicolas. On a préparé quelques questions pour vous poser à propos de votre court-métrage. Oui. Pourquoi faire des court-métrages à la place d'un film? Oui, car le court-métrage, généralement, il est plus facile à produire. Il prend moins de temps. Et on peut aussi raconter des histoires qui sont intéressantes dans une forme qui est plus petite. Donc, c'est pour cela que j'ai choisi de faire un court-métrage. Ok. Et ça prend moins de temps. D'où viennent ces idées? Oui. Moi, cette idée, elle est inspirée de mon histoire familiale. Ma grand-mère a toujours habité très proche de chez moi, très près de chez moi. Et peut-être pour cette raison, je me suis dit que je peux la visiter plus tard et j'ai beaucoup de temps pour la visiter. Mais un jour, elle n'était plus là. Et ceci m'a rendu très triste. Mais en pensant à elle, je me suis dit comment j'étais chanceux de pouvoir garder quelques petits objets qu'elle avait. Comme ses bonbons, ses photos de famille, les sacs à 7 préférés de musique. Et ce que la femme de ménage a pu garder, qui habitait avec elle, c'était l'élément ou l'objet le plus important. Ce qui est sa chaise. Et c'est pour cela que je voulais faire cette histoire de comment ma grand-mère s'est transformée en chaise. Super ! Et donc, la femme de ménage, c'était le chat qui s'est transformée en humain ? Oui, elle s'est transformée en être humain. Oui. Ok. Peut-être qu'on peut aussi déjà dire ce qu'on a pensé du film, ce qu'on a aimé et pourquoi. Moi, j'aimais bien le film parce que j'aimais bien les dessins et aussi les couleurs et la musique. Moi aussi. Merci beaucoup. Sans le texte, c'est aussi très bien. Merci beaucoup. Encore des questions ? Combien étiez-vous pour faire le film ? Ce film, il a pris trois ans pour faire. Les deux premières années, c'était pour l'écriture et pour faire le storyboard ou dessiner les images du film et préparer pour la production. Et aussi pour chercher des fonds, de l'argent pour pouvoir produire le film. Et dans la troisième année, la deuxième et la troisième année, on a commencé la production du film. On a fait l'animation, la musique et la post-production pour finir le film. Ok. Et vous l'avez fait tout seul ? Est-ce que vous avez fait le film ? Je n'ai pas entendu la question. Est-ce que vous avez fait le film tout seul ? Non. Ah non. Il y avait une équipe avec moi, une équipe en Allemagne et une équipe au Liban. On a travaillé ensemble sur le film. Allez-vous en faire un ? Si oui, quel sera le thème ? Allez-vous en faire un autre ? Si oui, quel sera le thème ? Oui. Moi, bien sûr, je vais faire un autre film. Maintenant, je travaille sur un film qui s'appelle Rien que pour l'amour des gens. Et ça raconte aussi l'histoire de ma famille, mais d'une autre façon. Dans ce film, je raconte l'histoire d'une famille qui n'arrive pas à prendre le plaisir de la vie sans être entourée par des gens. Il est basé sur une tradition libanaise où tous les dimanches, la plupart des familles libanaises passent la journée ensemble. Ils font beaucoup de plats, beaucoup d'aliments. Ils jouent ensemble, ils racontent l'histoire du passé et s'amusent beaucoup. Mais par rapport à ma famille, c'était différent un peu car nos dimanches étaient centrés sur les gens qui nous rendaient visite. Donc, je voulais raconter un peu cette histoire et comment une famille arrive finalement à découvrir l'importance de la famille et s'amuser ensemble. Est-ce que la mère signifiait la mort de la mère ? Oui, très bien, c'est ça. Oui, car elle avait toujours peur de la mère, ma grand-mère. Et je voulais quelque chose, car la mère, on ne sait pas ce qu'il y a caché dedans. Elle a eu peur, donc j'ai voulu symboliser la mort par la mère. Y a-t-il un message à faire passer dans ce film ? Oui, ce message, c'est pour demander la question, quel est le vrai sens d'une famille ? Et à travers ce film, je voulais montrer que parfois, une famille n'est pas… On ne peut pas dire une famille par… Ce n'est pas seulement mesuré par les connexions familiaux, mais par la gentillesse. Et c'est à la fin du film que la grand-mère découvre que la personne qui était la plus gentille avec elle, qui s'occupait d'elle et la vraie famille, c'était sa femme de ménage et non pas ses enfants, car ils l'ont laissée. Et c'était seulement la femme de ménage qui s'est occupée de grand-mère, donc c'est ça. Et aussi, je veux donner un message que nos parents et nos grands-parents ne nous quittent jamais. Mais par contre, ils se transforment parfois en des meubles, en des chaises, pour continuer à veiller sur leur famille et sur leurs enfants. Et il suffit juste de regarder un peu plus attentivement à tous ces meubles qui nous entourent, car on peut toujours les retrouver. Vraiment. Merci. Pourquoi avez-vous fait un cercle jaune autour de la grand-mère ? Je voulais juste, c'était pour le style, mais je voulais un peu donner quelque chose, une source de lumière, quelque chose de joyeux. Et par rapport à moi, le jaune, c'est une couleur qui est innocente et qui rappelle un peu le soleil. C'est une couleur chaleureuse. Pourquoi avoir choisi la couleur jaune ? Elle descend au soleil et c'est une couleur chaleureuse. C'est pour cela. Oui. De quelle culture vous êtes inspiré ? Oui. Ce film est inspiré, bien sûr, de la culture libanaise. Ce n'est pas seulement l'histoire de ma grand-mère, c'est aussi l'histoire de plusieurs grands-parents qui habitent au Liban. Car généralement au Liban, puisque les enfants, lorsqu'ils grandissent, les adultes sont toujours occupés par leurs affaires. Ils ont du travail, ils ont de nouvelles familles et ils sont obligés parfois de laisser leurs parents avec des femmes de ménage qui viennent de l'Afrique pour s'occuper de leurs parents. Et dans beaucoup de cas au Liban, ces femmes de ménage ne sont pas très bien traitées car ils sont différents. Ils sont de différentes familles. Ils ne sont pas traitées comme un membre de la famille. Et surtout aujourd'hui au Liban, il y a un grand problème avec ça, avec la situation économique et le coronavirus. Il y a beaucoup de familles qui n'arrivent pas plus à payer les salaires des femmes de ménage. Donc, ils les chassent et ne peuvent plus travailler. Donc, ils sont obligés parfois, ils ne traitent pas très bien. Donc, j'ai voulu faire ça pour raconter l'histoire des grands-mères au Liban et des femmes de ménage et des relations qui les relient. On a vraiment senti ça dans le moment où la femme de ménage était sous terre. Et en fait, tous les oiseaux étaient les membres de famille alors. Oui, c'était les membres de la femme. Il a picoté, ils ne trouvent plus leur grand-mère. Ils n'ont pas reconnu la grand-mère puisqu'ils n'ont pas vécu avec elle lorsqu'ils reviennent à la maison pour la deuxième fois. Et que la grand-mère est transformée en chaise. Ils ne le connaissent pas car ils n'ont pas passé du moment avec elle. Ils ne savent pas que c'est grand-mère qui était à la chaise. Donc, ils ne trouvent pas grand-mère et commencent à dire que c'est la femme de ménage qui a fait quelque chose à la grand-mère. Et ils commencent à se bagarrer avec elle. Quelle est la signification du châtre qui se transforme en cerveau? Oui, moi, je ne voulais pas donner une apparence humaine au début pour Rose, pour la femme de ménage car elle n'était pas traitée comme un membre de la famille. Elle était inférieure. Elle était traitée comme un membre qui est inférieur à celui de la famille. Elle ne mangeait pas à table avec les autres. Donc, c'est pour cela que j'ai voulu la rendre un peu un chat ou un animal. Mais petit à petit, avec le temps, la femme de ménage commence à se transformer en être humain. Et c'est comme ça que la grand-mère commence à s'habituer à la femme de ménage. Et les deux commencent à se rapprocher les uns des autres. Merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous. Merci beaucoup. On a un dessin. Je prends... Merci. Oh, c'est joli. Je vais prendre une photo avec vous. Il veut prendre une filière. Maintenant, dites bonjour comme ça. Merci. Et une dernière question. Est-ce qu'il y a des anecdotes pendant que vous avez fait le film ? Est-ce qu'il y a des anecdotes grandes ou des trucs qui se sont passés ? Je ne m'en souviens pas qu'il y a eu des anecdotes. Mais bien sûr, on s'est beaucoup amusé avec l'équipe. On a fait beaucoup de tests. On a fait beaucoup de choses. Oui, mais car le travail était à distance. Donc, on n'a pas eu beaucoup d'anecdotes ensemble. Car il y a une équipe qui était au Liban et une équipe en Allemagne. Donc, c'était un peu divisé. Encore une question. Le processus de faire un film et un film d'animation. C'est quoi la phase la plus intéressante pour toi ? La plus chouette ? Oui. Moi, j'aime beaucoup la phase d'écriture et la phase de pré-production. Car c'est dans cette phase-là où on développe l'histoire. On fait les premiers dessins et on commence à un peu créer le monde du film. Donc, par rapport à moi, ça, c'est l'étape la plus intéressante. Après, il y a la production. C'est un peu technique. C'est un peu plus technique. Donc, moi, je préfère personnellement la partie créative qui est au début. Et la phase où ? Et la fin, bien sûr, pour faire les derniers retours. Et c'est ainsi qu'on voit tout ce qu'on a imaginé sur un grand écran. Et de dessiner, ça a pris combien de temps exactement de dessiner de début jusqu'au fin du film ? Ça a pris un an et demi presque, oui. Pour faire les dessins, pour faire l'animation. Oui, oui. On pensait une semaine ou un mois ? Quelqu'un disait ? Ah non, ça, c'est animation 2D. Donc, un an, wow, c'est beaucoup. Parce que ce sont des dessins à part. Donc, tous les mouvements sont un dessin fait à ordinateur. Oui. Chaque mouvement est un dessin. Il y a 12 dessins pour chaque seconde. Donc, c'est un film de 10 minutes. Donc, vous pouvez imaginer combien. C'est bien. OK. Est-ce que quelqu'un d'autre a encore une question ? Non ? OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Oui, on a beaucoup, beaucoup aimé. On a beaucoup aimé. Merci, ça me fait plaisir. Voilà. OK. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et on aまでours. Bon, au revoir. Hey ! 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 I don't care ! It's just like that ! Oh ! Hey ! Hey ! Oh ! Oh ! I'm alive ! FILL THEM ON ! 1, 2, 3 ! Ah ! Hmm ? No. Ok, ok. Alright. 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 Bye.